On a déjà mangé comme Mbappé, comme Messi, comme Cristiano Ronaldo, comme Arnold Schwarzenegger, comme The Rock. Mais aujourd'hui, on va manger 24 heures comme les Bruins James. Que mange le meilleur joueur de basket au monde ? Vous allez le découvrir dans cette vidéo. C'est parti, venez avec moi. On fait les courses ! On commence avec le petit déjeuner, comme beaucoup de sportifs, les œufs. C'est parti, le rayon des œufs, on commence à connaître par cœur. C'est juste ici, on peut y aller les yeux fermés. Donc là, je vais prendre 15 œufs bio. C'est nickel, ils ne sont pas cassés, c'est bon, on a vérifié. C'est good. Prochain aliment pour le petit déjeuner, du saumon. C'est parti. Le saumon fumé élevé en Norvège. Allez, c'est nickel. Juste ici, let's go. Des pancakes butane-free. Les pancakes, on va aller voir là s'ils en ont. Ok, alors, pancakes, pancakes, bagels, burgers, pain de mie, ta 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 ta. Pancakes. Ok, il n'y a plus de pancakes. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'en ai à la maison des pancakes et une chef nutrition. En plus, ils sont super healthy et protéinés. On va les cuisiner à la maison. Ouais, ce sera encore mieux. Allez, on passe à la suite. Ce qu'il faut se rendre compte, les gens, c'est qu'il a 38 ans, les Brown James. Et il a vraiment un physique incroyable pour son âge. Le secret pour avoir son physique à son âge, c'est vraiment qu'il prend soin de son corps et qu'il a, vous pouvez vous rendre compte, une alimentation très saine. D'ailleurs, depuis quelques semaines, c'est le joueur qui a marqué le plus de poids en NBA. Même moi qui ne regarde pas le basket, je suis impressionné. Donc, c'est parti. Blueberry, blueberry. Ça s'appelle des myrtilles en français. On a rayon des fruits, 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 fruits. Ah, magnifique ça. Allez, nickel. Ça l'a encore mieux. Pour le petit-déj, parfait. Next. On passe au repas du midi. Là, j'avais deux choix. Soit des pâtes complètes avec du saumon et des légumes. Mais ça faisait encore du saumon, ça faisait doublon avec le petit-déjeuner. Soit des tacos. Parce que les Brown James, ils c***** sa mère les tacos. Y'all know what the day is ! Taco Tuesday ! En plus, ça tombe bien parce que les tacos, ils les mangent le jeudi. Wait, what ? Donc, c'est parti. On commence avec un wrap. Let's go. Pour le midi, du coup, on prend l'option tacos. Un tacos healthy, bien sûr, parce que les Brown James, il fait attention à son alimentation. Vous allez le voir tout au long de la vidéo. Donc, on est au rayon tacos. Là, il y a des wraps. Donc, c'est parti. Wraps sans gluten. C'est parfait, ça. Allez, c'est nickel. Ok, avec ça, un avocat. Hop là. Avec ça, des poivrons. Ok, un poivron, on est bon. Et un avocat. Avocat là. Un peu mûr, sinon ça va être galère à couper. Ah, ils sont pas mal. Ils sont bien, ceux-là. Ok, un petit avocat, ça suffira pour la vidéo. Des oignons, j'en ai à la maison. On va prendre du poulet. Allez, let's go pour le poulet. C'est ici. Alors, le poulet. Qu'est-ce qu'on a ? Médaillon de filet de poulet. Volaille française. Allez, nickel. Parfait, ça. En plus, c'est déjà prêt à découper. Des beans. Je vais en acheter au cas où. Ça, c'est des haricots rouges, haricots noirs. Ensuite, haricots rouges. Voilà. Et... Allez, un peu de maïs pour les couleurs. Tac. Ok. Allez, un peu de maïs. Et on est pas mal. Haricots rouges, maïs, le tacos, il va être incroyable. Donc, pre-game. Avant de jouer, il prend un sandwich avec du peanut butter et de la confiture. Peanut butter and jelly. Ça me rappelle une musique, ça. Peanut butter and jelly time, ça, ouais. Extrait de la musique parce que je saurais pas la chanter. Peanut butter and jelly, jelly time, boy. Non, je sais plus, bon. L'idée, c'est d'avoir un boost en sucre rapide avant l'entraînement. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est pas ce que je fais. Le peanut butter, pas besoin d'en racheter parce que j'en ai à la maison. La confiture de fraises allégée en sucre, j'en ai aussi à la maison, pas besoin de racheter. On va juste acheter un peu de pain complet et on sera nickel. Au rayon des pains, il y a plein de pains différents. On va essayer de prendre un pain plutôt quali avec des graines et tout. Je ne mange pas de graines ! Aux céréales. Ouais, il a l'air pas mal, il a une bonne tête, celui-là. Allez, c'est nickel. Ce sera mieux que du pain blanc. Allez, c'est parti. C'est la mi-temps du match de l'Akers contre les Sperms. Les Sperms. Les Sperms. Les Sperms. Les Sperms. Pas les Sperms. C'est une autre équipe, elle n'existe pas, cette équipe-là. Là, il prend de la pomme coupée en tranches, Sliced Apple, qu'on va acheter une Sliced Apple. Avec du beurre d'amande, beurre d'amande, j'en ai à la maison, pas besoin d'en acheter. Allez, let's go pour la pomme. On va prendre une pomme, pas besoin qu'elle soit trop grosse non plus, celle-là. Origine France, magnifique ça, Cocorico. Allez, let's go. Après son match, il prend un checker de protéines, ça c'est bon. On a tout ce qu'il faut à la maison, pas besoin d'en acheter. Au dîner, il prend du chicken parmesan. Exact. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se resservir du poulet de tout à l'heure. Et on va acheter du parmesan, avec de la salade et du vin. Parce qu'il boit du vin, il boit un verre de vin par jour. Ah putain, le vin. J'ai envie de vomir. Ok, alors parmesan, parmesan, parmesan. Donc, on a besoin de parmesan, mais aussi des biscottes. Biscottes, pas besoin d'en racheter, il y a tout ce qu'il faut à la maison. Ok, donc il nous faut de la salade. Est-ce qu'il y a de la roquette ? Bon, au pire, on prend la salade classique, suffira. Voilà, on prend de la salade, jeune pousse. Et pour son dessert, il boit du vin. Et oui, Lebrun James, c'est un grand amateur de vin. J'ai noté qu'il buvait pas mal de cavernées, alors je connais pas, et de Bordeaux. Donc on va voir ce qu'on trouve un petit peu en vin, une petite bouteille juste pour goûter un petit peu. Let's go. Je suis tellement pas habitué à y aller. Et du coup, le vin, on est au rayon du vin, donc c'est du vin rouge. Et là, du coup, il a dit qu'il appréciait celui de Bordeaux, bah c'est nickel, du Médoc. Grand vin de Bordeaux, Médoc, mis en bouteille par la maison, Johannes Boubet. On leur fait des bisous. Dites-moi dans les commentaires si vous buvez de l'alcool, et si oui, quel est votre alcool préféré ? Ou cocktail préféré ? Dites-moi ça dans les commentaires. Dites-moi aussi si vous aimez pas l'alcool et que vous en buvez pas. C'est parti, direction la caisse. Let's go. Au niveau de ses boissons, il ne boit pas de boisson industrielle, pas non plus de sucre industriel, et pas de nourriture frit. Au moins pendant la saison. Quand il est hors saison, il s'accorde un peu plus de liberté. Il essaie de se tenir un maximum loin des aliments transformés. On se met là, chef ? Allez, c'est parti. Le pain, un petit peu de vin. Ok, 43.071. Nickel, ça va sinon ? Bah écoute, ça va toi ? Nickel, ouais. Allez, c'est parti, direction la maison, on va cuisiner tout ça. Let's go. C'est parti pour le petit-déjeuner. Donc on a besoin de 4 œufs. Donc c'est pas précisé le nombre d'œufs. Et moi j'en mange 4. Donc comme ça, ça fera mon vrai petit-déj. Avec le jaune et le blanc. 2 œufs. 3. Et 4. Parfait. Ça chauffe. Hop là. On étale. Voilà, pas que ça colle. Qu'est-ce qu'il y a ? Omelette. Magnifique. Pas de gaspillage, on gaspille pas les prots. Les petits-déjeuners que je fais, vous pouvez vous en inspirer pour chez vous, bien sûr. Pendant ce temps, il faut faire les pancakes qu'on avait dit. Donc là, on va prendre des pancakes. InShape Nutrition, c'est pas un placement de produit, mais comme c'est ma marque, est-ce que c'est un placement de produit ? Je sais pas trop, bon. Dispo sur mon site InShape Nutrition. Donc là, on va les préparer. On fait chauffer la poêle à pancakes. Pour commander vos pancakes, le lien est dans la description. Donc c'est parti. Un peu d'huile d'olive pour les bons lipides. Tac, ça c'est une poêle, c'est génial. Faut faire des pancakes de la même taille. Ok, super. Il me faut un shaker. Ah ouais, c'est bon. Ok, un shaker. Ok, donc là, on a besoin de 60 millilitres d'eau, pas plus. Top. Là, c'est pas quelque chocolat, mais il y a la version nature aussi qui est dispo sur le site. On va remuer, on va shaker. Ok. Hop, on verse. On finit le shaker. Hop. Shake it, shake it. Ok. Et là, du coup, ça va venir faire une légère pâte. Je vais en mettre un peu plus d'eau. Ok, nickel. Allez, let's go. Donc là, vous allez voir, ça va faire pas beaucoup de pancakes. Si vous en voulez plus, vous doublez les proportions. On gaspille pas. Voilà. On aura des petits pancakes. En 3 minutes, vos pancakes sont prêts. Vous avez juste besoin d'eau et de poudre. Donc, les pancakes. C'est parti, ça cuit. Les oeufs, on commence à être pas mal en vrai au niveau des oeufs. Voilà, cette omelette. Regardez-moi ça. Oh là, ça va être un régal l'omelette. Ça, c'est une valeur sûre. Les oeufs, c'est une valeur sûre. Breakfast. Top. Merci beaucoup. Ça va être bon pour l'omelette. Oh. C'est bon, sauvé. Hé. Franchement, là, ce que je viens de faire, ça mérite un gros pouce bleu en bas de la vidéo. Je compte sur vous. Pouce bleu énorme et sec. Je vais avoir besoin de saumon pour les protéines. Là, on va prendre une petite tranche de saumon. Hum, yeah. Voilà. Une petite tranche de saumonette. On va mettre sur le côté. Et les pancakes, ça va bientôt cuire. Voilà. Dès que ça bulle un petit peu, on peut les retourner. Oh là, ça va être trop bon. Ça va être quasiment bon pour le petit-déj. Les pancakes sont prêts. Et voilà. Voilà. Et voilà, le petit-déjeuner de notre ami, le Hebron James. On passe à la dégustation. Mince. J'avais oublié, pour le petit-déj, de mettre les blueberries. On va en parsemer. Et voilà, un peu de fruits. Là, on a un vrai petit-déj. Yesterday, I had a egg white omelette with the gluten-free pancakes. Berries with smoked salmon. That was my breakfast. Ok, la Team Shape est une 6h du matin. Je ne parle pas très fort. Il y a eu le jus qui dort encore. Donc, c'est parti. On va goûter ça. Incroyable. Franchement, c'est trop le genre de petit-déjeuner que je kiffe. Peut-être que j'aurais fait juste plus de pancakes. Les blueberries. Trop, trop bon. Un petit peu de saumon. Tac, tac, tac. Team Salé le matin. J'adore le salé. Les petits pancakes pour un peu de sucré. Magnifique. Ce petit-déjeuner-là, prenez-le en exemple. Il manque un thé vert le matin. Il faut boire. Allez, je vais finir tout ça. Bon appétit. On se voit juste après. C'est parti. On enchaîne avec le repas du midi. Donc, repas du midi. Vrappes. Poivrons. Poulet. Avocats. Maïs. Haricots rouges. Tac. Tuesday. On fait chauffer la poêle. Voilà. Tac, tac. Comme d'habitude, vous connaissez mon affection pour l'huile d'olive. On ne perd pas de temps. Torchons. On étale. On décape. On maroufle. Première étape, on va faire dorer le petit vrap. Voilà, nickel. J'aime quand on enduit d'huile. Quand on fait dorer le vrap, on va couper des petits morceaux de poivron. Ça va mettre un petit peu de couleur dans le vrap. Ça va être très sympa. Le poulet, pareil, on va le recouper un petit peu. On respecte le poulet. Il nous apporte protéines et vitalité. C'est vraiment trop bon le poulet, n'empêche. Je pourrais vivre entièrement avec du poulet et des œufs. Ok, allez, c'est bon. Le vrap, il est prêt. On va mettre tout ça dans la poêle. Vous pouvez rajouter, bien sûr, des épices. Mais bon, comme je ne suis pas un professionnel des épices, je n'ai pas envie de faire de conneries. Dites-le en commentaire si vous voyez des épices intéressantes qu'on pourrait mettre dans ce plat. J'ai un peu de sel de poivre et de sel. Et un peu de vitriol. Non ! Un peu de poivre et de sel, exactement. C'est vrai que j'ai du bicarbonate de soude. Non, on évite. J'ai du persil. J'ai peur de faire une connerie. Mélange d'épices. Ouais. Bon, je ne sais pas, on dirait de la cannelle. Vas-y, on va éviter. Ah, c'est du sel de truffe, ça. Bon, c'est... Ok, là, on fait rissoler. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Exposé à une température élevée, une viande, de manière à dorer la surface. Avocat, on coupe en deux. On va venir étaler l'avocat. Ça prend un petit peu notre liant. J'ai appris ce mot il n'y a pas longtemps. Ça, c'est une technique, regardez. C'est Juju qui m'a appris. Vous coupez l'avocat comme ça, ça va vous faire après des cubes. Tadam ! C'est pas mal. Voilà, et là, on vient étaler. Voilà, le poulet, on retourne tout ça. Il y a un petit peu un chef comme ça, là. Tu sais, ils ont des mouvements toujours un peu comme... Un peu comme ça, les chefs, là. Ok, c'est nickel, c'est nickel. On va mettre un petit peu de maïs. Ça fait du jaune, c'est rigolo. Bon, il n'y a plus drôle dans la vie que le jaune du maïs, mais ok, on ouvre la boîte de conserve, on vide de l'eau. C'est juste de ne pas m'ouvrir le doigt. Super, allez, c'est nickel. Le maïs, on met un petit peu de maïs. Ça, c'est une tuerie le maïs. Moi, je fais tout le monde. Alors, j'ai les haricots rouges, je ne sais pas. Il faut les cuisiner ou pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler Juju. C'est le joker cuisine. J'ai le droit à un joker dans ma vidéo YouTube. J'espère que la muscu, j'espère qu'elle va répondre. Si elle ne va pas, elle fait du squat. On ne va pas dire son numéro, la pauvre. Ok, bon, elle nous rappellera si jamais. Ouais, on va voir si c'est bon. Moi, je pense que ça se mange comme ça, mais... C'est pas pire, en vrai. Ça se fait chauffer, je pense, mais... Vous savez quoi, on est là pour innover. En vrai, c'est pas bon, c'est pas mauvais. Voilà, ça sera un peu chaud. Bon, je ne sais pas exactement si c'est ça qui fait les Brown James, mais au niveau des aliments, on est pas mal. En tous les cas, c'est une recette de wrap que vous pouvez vous faire chez vous, à la maison, avec votre petite. Allez, c'est parti, c'est prêt, c'est cuit. On va venir le verser. Oh là là, tuerie. Le Cédric Grôlet des protéines. Il n'y a plus qu'à plier et à déguster. Bon appétit. Let's go, la Team Shape, pour The Meal of The... Comment on dit midi déjà en anglais ? Lunch ? Un anglais vraiment ? Une robe vraiment ? Ok, ready for the lunching time, bitches. Non, ça va pas dire ça, qu'un... Ça va s'appeler comme ça, maintenant. La Team Bitches. La Team Bitches. Donc, on va plier ce petit wrap, et ça a l'air tac et bon. Alors, attendez, j'en ai mis partout. La tape ! J'ai vu qu'il m'engueule à côté. Ouais, parce que je suis encore avec. Oh, ça va, hein ? Bon, par contre, la galette, voilà. Regardez, la galette, elle n'est pas très solide. C'est du sans gluten. Allez, je goûte. Ouais, ça, c'est pas ouf, par contre. Ah, Thibaut, moyen content, là. Là, c'est un gros fail, par contre, ce repas. Je ne sais pas comment procéder. Attendez. Bon, c'est pas très glorieux pour l'instant. Après, tout mélanger, c'est bon, par contre. Un petit peu de galette, un petit peu de poulet, un petit peu de maïs. Là, c'est bon. On reviendra un peu sur la galette, mais sinon, le reste, nickel. C'est validé. C'est dans la boîte. Dans l'estomac. C'est bientôt dans les toilettes. À toi. C'est parti, Lebron James. Avant son match, il mange des glucides, du pain, du peanut butter, de la confiture pour avoir de l'énergie avant son match. On a des belles tranches de pain. Allez, c'est parti. Le peanut butter, voilà, qu'on va venir étaler. C'est une tuerie, ça. Je ne sais pas si vous connaissez. On en vend aussi sur mon site Inja Nutrition. Je n'en ai plus à la maison. Il faut que je m'en réenvoie. Non, c'est pas grave. Allez, c'est pas mal. Et c'est la première fois que je n'ai jamais goûté. On va mettre de la confiture de fraise. Elle est avec moins de sucre ajouté. Aux Etats-Unis, ils sont fous de ça. Pendant ces matchs, ils mangent des collations sucrées pour avoir un maximum d'énergie. Parce que vous vous en doutez, pendant les matchs, ils brûlent beaucoup de calories. Et une fois que la saison est terminée, ils mangent moins de sucre. No carbs, no sugar, no dairy, no refined sugar, no nothing. Parce que son corps en a moins besoin. Ça fait du gras et du sucre en même temps. Ça, si vous voulez vous en inspirer chez vous, ça peut être avant une grosse séance de muscu ou avoir un gros effort. Parce que c'est quand même... C'est costaud quand même. Il ne faut pas être en sèche. Si vous êtes en prise de masse, par contre, c'est parfait. Ouais, avant d'aller dormir, mollo. Il est 10h, je me prépare pour aller à la salle. Et j'ai besoin d'énergie, ça tombe bien. Peanut butter and jelly sandwich. En vrai, ça a l'air d'être une tuerie. Attention, première fois que j'en mange. C'est incroyable. Waouh. Si vous voulez prendre du poids pour la prise de masse, c'est génial. Tu ris. Ça mérite un gros pouce bleu pour la recette. Pour la recette, ce n'est pas très compliqué. Mais c'est bien qui est bon. À la vôtre. Santé. C'est la mi-temps. Waouh. Nice catch, kid. Ça rend rien. OK, donc c'est parti. Il prend une pomme qui l'ouvre en deux. Voilà, il enlève le milieu. On les coupe en petits morceaux. Ce que j'aurais dû faire, c'est laver les pommes. Voilà. Pour l'hygiène, on ne sait jamais trop les pesticides et tout. Quand on ne connaît pas, on lave. Tac. Et là, ce qu'il fait, c'est qu'en fait, il met des pommes tout simplement. Comme ceci. Et vous allez voir. Tac, 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 tac. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que grâce à ses contrats de sponsoring et tous ses business, c'est le premier joueur de la NBA en activité à figurer dans le classement des milliardaires. D'après le magazine Forbes de 2022. OK, c'est parti. Maintenant, on prend le beurre d'amande et on va venir faire ça. Voilà. Avec le beurre d'amande. Et c'est une tuerie. Lui, il fait ça parce qu'il est en train de faire un gros effort sportif. Si dans votre journée, vous n'avez pas une grosse dépense calorique, mangez une pomme toute seule, ça suffit. Pour la mi-temps, c'est OK. OK, c'est l'heure de la mi-temps. C'est parti. On va goûter ces pommes avec le beurre d'amande. Je connais le beurre d'amande, je connais les pommes, mais les deux mélangées. Super bon. Si vous êtes quelqu'un de plutôt fin et que vous souhaitez faire une prise de masse propre, la diète qu'on a fait aujourd'hui, elle est pas mal du tout. Les beurres d'oléagineux comme ça, comme le beurre d'amande, pour ajouter un peu de calories dans votre alimentation, c'est génial. Je me rigole. Bon appétit, à tout à l'heure. La Team Shape, dites-moi dans les commentaires de quel prochain sportif vous aimeriez que je fasse l'alimentation sur 24 heures. Allez-y. Le match de basket est terminé pour les Brown James. Hop, il te fait un petit shaker de whey. Ça tombe bien. Petit shaker de whey, InShape Nutrition. Le lien est dans la description. Voilà, pour faire le plein de protéines, il en a besoin, c'est un sportif de haut niveau. Et là, ma préférée, c'est la Protein Whey Goo Cookie. Voilà. Si vous n'avez jamais commandé sur mon site, vous rentrez le code Nouveau10 et vous avez 10% sur votre commande. C'est bon à savoir. Ok, tac, tac, tac. On referme le petit chapeau. On shake. Et c'est prêt. Le post-workout de l'Ebron James est terminé. Le match de l'Ebron James est terminé. Il consomme son petit shaker de whey. Goo Cookie. Donc moi, je l'ai mis avec de l'eau. Vous pouvez aussi le mélanger avec du lait d'avoine, du lait de soja. Let's go. Incroyable. C'est crémeux. C'est gourmand. C'est sain. C'est protéiné. Est-ce que je dirais que c'est la meilleure des whey au monde ? Eh bien, peut-être. Si vous voulez attester, le lien est dans la description. Régalez-vous. Le dîner. On va avoir du chicken parm. Il appelle ça une recette de poulet au parmesan. C'est la première fois que je la teste. Donc, si c'est raté, on n'en voulait pas. On a besoin de poulet, de farine, de biscotte, de parmesan. Et j'ai oublié de préciser, on aura aussi besoin de tomate ou de coulis de tomate. Ok, let's go. On va suivre la recette. Le poulet, on va prendre plusieurs morceaux. Voilà. Ça et ça. Voilà. Il faut aplatir le poulet. Qu'est-ce qu'il y a ? Normalement, ils ont un truc, non, pour aplatir ? Écrase tout. On reprend. On va venir aplatir le poulet. Voilà. C'est la première fois que j'ai aplati du poulet. Je crois qu'il a aplati le poulet. Il a aplati ? Ok, c'est bon, il a aplati. C'est pas très glorieux, mais bon, on l'a fait. C'est la recette. On saupoudre de sel. On retourne. Farine dans l'assiette. Petite anecdote. Il dépense 1,5 million de dollars chaque année sur son corps. Ça comprend les masseurs, les coachs, des entraîneurs, diététiciens, médecins du sport. Il emploie aussi des chefs qui sont là pour lui cuisiner ses repas. Il a équipé sa maison avec une salle de muscu, le gol. Il a aussi une chambre de cryothérapie dans sa maison pour faciliter sa récupération. Ajouter un oeuf dans un bol et fouetter avec une fourchette. Ok, un oeuf dans un bol. On fouette. Ajouter la chapelure ou biscotte. Et le fromage parmesan dans un bol est bien mélangé. Ok, biscotte. Oh la... Je mets un dégât dans la cuisine. Juju, elle va me défoncer. Si je ne nettoie pas, elle va me défoncer. Je vais nettoyer quand même. Si c'est stupide, mais ça fonctionne, ce n'est pas stupide. Voilà, on écrase bien. On met du parmesan. Parmigiano, comme ils disent en Allemagne. Ok, super. Et bien mélangé. C'est de la cuisine expérimentale. Tremper le poulet dans la farine, puis le mélanger à l'oeuf. Ok, super. Et ensuite, ici. Voilà. Ça me fait penser aux escalopes milanaises qu'on avait fait pour Messi. Alors là, on retourne. Ça a commencé à cramer un peu. Ok, ça va. On fait chauffer la poêle. L'huile d'olive, elle est toujours là. Torchon. Magnifique. Voilà, nickel. Et bien, c'est nickel. Il n'y a plus qu'à laisser cuire et rien de suite. Le temps que ça cuise, on va mettre un peu de salade. Voilà. Nickel. C'est bon, le poulet est terminé. Ça va être incroyable. Ça a l'air trop bon. Je crois que c'est le repas dont j'ai le plus hâte, celui-là. Ok, nickel. Il nous manque des petites tomates. Bon, comme je vous l'ai dit, normalement, c'est du coulis de tomates. Bon, ça va le faire. Voilà. On va mettre un peu de tomates comme ça. Bon, c'est des tomates entières. On reviendra un petit peu sur l'esthétisme. Mais sur le goût, ça a l'air pas mal en tout cas. C'est validé pour le dîner. Let's go. La team shape, c'est parti pour le repas du soir. Donc, ce soir, nous avons les fameuses dindes poulet que j'ai cuisinées tout à l'heure. Oh là là. Ça va être incroyable. Le parmesan, il rajoutait un petit goût. Oh là là, tu ries. Et avec la tomate, en vrai, ça vous fait des protes et une façon un petit peu cool de cuisiner la dinde. Parce que la dinde tout seul, c'est un peu triste. Enfin, j'en ai bouffé des kilos de dinde tout seul. Bon, en plus, le parmesan, c'est super protéiné. Qu'est-ce qu'il y a au chat ? Testez chez vous et dites-moi en commentaire si vous avez kiffé. Je ne vais pas goûter la salade, mais la salade, ça manque un petit peu d'assaisonnement quand même. Un petit peu de vinaigre balsamique. Et, le saviez-vous, Lebron James est un grand fan de vin. Comme moi, ou pas. Très bon. Attention à l'alcool avec modération. Ou alors pas du tout. Ok, ça doit être bon, je pense. Ah oui, il n'y a pas une technique, il ne faut pas juste... Attendez. C'est pas juste... Non, il ne faut pas juste le faire, un truc comme ça et... Ah oui, c'est bon. Ok, et maintenant... Ok. Bah, nickel, ça. On dirait que j'ai bu du vin toute ma vie. Allez. Je n'ai pas envie de casser le bouchon. Ah, alléluia. On dirait que j'ai bu du vin toute ma vie. J'ai la veine congestionnée, quoi. Allez, c'est parti. Donc là, on voit que la robe est plutôt pas mal. Au niveau de la couleur, on est sur un rouge nacré. Ah, c'est déconseillé aux femmes enceintes. Juju, elle ne peut pas en boire. What ? Elle vient de dire n'importe quoi. Petit goût pétillant en fond de gorge. Là, ça habille un peu toute la bouche. Ok, ok. Bah, en fait, ça ne m'intéresse pas plus que ça. En vrai, je préfère le goût de l'eau. Mais mec, il y a zéro fun. Ça n'a pas souille. Ça n'a pas souille, comme on dit. Bon, bah, je finis mon assiette. Et on se voit juste après. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur ma tête juste ici. Nouvelle vidéo la semaine prochaine. Et cliquez ici pour regarder notre vidéo. Et n'oubliez pas, c'est vous le meilleur. BOOM ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501